Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. Soyez encore une énième fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, la France va très mal. La France est remontée. Non, elle est très mi-contente. C'est-à-dire, tout ce que la France a fabriqué dans le noir, officiellement, dans les pays africains, qui sont ses anciennes colonies, tout ce que la France a fabriqué depuis plusieurs années est en train de tomber en morceaux. C'est en train de voler en éclats. La Russie est en train de tout ravager sur son chemin. Oui, le ministre des Affaires étrangères russe, Chergueï Lavrov, a pris son bâton de pèlerin. Il a commencé une offensive diplomatique dont nous avons parlé hier. Mais cette fois-ci, c'est le haut niveau. C'est le high level. Il est arrivé au Burkina. Oui, en Guinée, au Congo-Brazzaville. Ça s'est bien passé. Mais au Burkina, déjà, non, non, non. Ça a gâté le cœur, n'est-ce pas, de la France. Comme vous pouvez le constater sur ces images, on met le drapeau Burkina Bé, le drapeau des hommes intègres, au cou de Chergueï Lavrov. Oui. Mais ce qui est encore très intéressant, c'est le sourire. C'est le sourire, sur les lèvres, n'est-ce pas, des autorités burkinabées et de la délégation de Chergueï Lavrov. Un sourire qui en dit long. Comme un sourire moqueur. Comme s'il se moquait de l'autre. Mais aussi et surtout, ce qui est très intéressant, ce sont les déclarations qui ont été faites par Chergueï Lavrov. Les annonces officielles. Oui, c'est surtout ça qu'on attend. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la relation entre la Russie et ces pays d'Afrique n'est pas une relation de subordination. Il faut le préciser. À qui veut l'entendre ? Il faut le dire haut et fort. Nous ne quittons pas sous une colonisation pour entrer sous une autre colonisation. Cela ne peut plus jamais arriver. Mais nous, pays africains, nous avons le droit, n'est-ce pas, d'entretenir des relations, un partenariat, gagnant-gagnant avec n'importe quelle puissance. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, quelles sont les déclarations qui ont été faites par Chergueï Lavrov ? Partagez cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la tant que vous pouvez. Oui, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Quelles sont les déclarations qui ont été faites ? Donc, d'abord, la première des choses, c'est quoi ? La Russie prévoit d'augmenter le nombre d'instructeurs militaires, n'est-ce pas, au Burkina. Des gens qui viendront pour former l'armée burkinabée, pour former les VDP. Ces VDP que la France a refusé de reconnaître, que la France, à cause de ces VDP, la France a refusé d'apporter de l'aide militaire en termes d'armement au Burkina. Ces VDP à cause desquels la France a demandé à des industries militaires de refuser de vendre les armes au Burkina. Aujourd'hui, dans ce partenariat gagnant-gagnant, la Russie augmente, décide d'augmenter le nombre de formateurs pour ces VDP. Vous voyez la grande différence, chère dame, chère monsieur ? Et c'est tout ce que la France ne voulait pas. Voir simplement en image, cher Gueye Lavrov, aux côtés des autorités burkinabées, non, 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 non. Non, ça gâte le cœur de Macron, mais comme pas possible. Alors, voici les autres éléments clés de la déclaration de Sergei Lavrov. Premièrement, il dit que les liens entre la Russie et le Burkina Faso dans le domaine de la coopération militaire et technique se développent. Ça se développe. Il constate que ça se développe. Il en est fier. Le Burkina aussi en est fier. Oui, mais quelqu'un n'en est pas fier. Ça fait très mal à quelqu'un, quelque part là-bas. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc, partagez cette vidéoconférence. Partagez. L'émission est attaquée. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de j'aime. Deuxième point clé. Il dit que les relations bilatérales traversent une nouvelle étape après l'arrivée au pouvoir d'Ibrahim Traoré. Oui, il reconnaît que depuis qu'Ibrahim Traoré est venu au pouvoir, les relations bilatérales entre la Russie et le Burkina Faso traversent une nouvelle étape. Une étape nilleuse. Il continue. Le troisième point clé. Il dit que le ministre Burkinabé de l'énergie s'entretiendra avec la direction de Rosatome. Rosatome, c'est quoi ? C'est la grande société au monde qui s'occupe de la production, de la transformation de l'uranium dans le cadre de l'énergie. Donc, lorsqu'il dit que le ministre de l'énergie de Burkinabé va s'entretenir avec le directeur de Rosatome, je n'ai même pas encore lu la suite, mais ça présage quelque chose de bien sur le plan énergétique, n'est-ce pas ? Pour le Burkina. Puisque c'est ce même Rosatome-là qui sert les États-Unis d'Amérique en uranium réenrichi, c'est ce même Rosatome qui sert l'Europe, à commencer par la France. Il dit que le ministre Burkinabé de l'énergie s'entretiendra avec la direction de Rosatome et évaluera les perspectives de la coopération dans le domaine nucléaire. Domaine nucléaire. Le Burkina va s'engager dans le domaine nucléaire. L'énergie nucléaire. Ils vont décider avec Rosatome ce qu'ils peuvent faire. Ils vont le faire. l'électricité. Pendant que vous avez la France qui a toujours extrait de l'uranium au Niger à travers sa société Ourano et qui envoie toujours, n'est-ce pas, son uranium chez Rosatome en Russie pour la transformation, pour l'enrichissement, pour qu'eux puissent avoir l'électricité. Ils n'ont jamais pensé à aider le pauvre pays Niger à avoir le CERES une petite source d'électricité. Et voici la Russie qui ne fait rien du tout veut aider le Burkina. On continue. L'avant-dernier point. Elle dit la Russie est ouverte à la poursuite du dialogue russo-Burkinabé au plus haut niveau. Il continue en disant Moscou, le dernier point clé, Moscou apprécie la position objective et équilibrée du président Burkinabé sur la situation autour de l'Ukraine. Et donc, en fin de compte, elle dit que la Russie s'engage aux côtés du Burkina Faso plus que jamais pour la lutte contre les terreaux. Voici les points clés de la déclaration de Chergueil Lavrov. Ah, ça fait très mal. Et nous, ça nous fait plaisir. Nous avons besoin des partenaires qui ne nous soumettent pas à une certaine obligation. Partenariat gagnant, gagnant. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va continuer de suivre la tournée, n'est-ce pas, de Chergueil Lavrov en Afrique. Merci de partager la vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. Merci.